Dernière danse à Indyla sur France Bleu. Il est à 7h10, bonjour Jacques Sauvage. Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Alors cette semaine Jacques, dans votre reportage sur la route, on peut dire que ce reportage porte bien son nom, puisque vous nous faites découvrir de l'intérieur une concentration de véhicules américains et on dit un classique car en motocycliste show. Oui, ça fait plus branché. Alors cela se passe à Cagny, c'est dans le Calvados, c'est chaque troisième dimanche du mois. C'est organisé par un couple de passionnés, c'est absolument gratuit et ça fait pas mal de bruit. Benjamin, bonjour. Bonjour. Laetitia. Bonjour. Ravissant. Merci. Alors comment elle est habillée Laetitia ? Habillée en style un peu pin-up, d'hérésie, une robe assez courte et du rouge, beaucoup de rouge, c'est normal, un peu style pin-up. Bon alors c'est le choc de la culture rock ici, c'est ça ? C'est ça, c'est un rancard qui est dédié surtout à la custom culture, donc les voitures américaines, les motos, le rock'n'roll, obligatoirement un peu tout ce qui tourne dans la culture américaine des années 50, 60. Alors là on est à Cagny, vous avez réuni combien de voitures et de motos là aujourd'hui ? Alors aujourd'hui je sais pas trop, les gens vont arriver bientôt, là il y a déjà pas mal de voitures, je dirais à peu près une bonne trentaine, mais les gens arrivent encore, c'est plutôt pas mal. Vous êtes venu avec quoi ? Je suis venu avec une Ford Mustang 1965, avec un moteur modifié, pas un 289, un 302, à peu près 350 chevaux. Elle est noire mat, elle est absolument magnifique. Écoutez merci, je voulais qu'elle ressemble à une des voitures du Punisher, le film. Pas Bullitt ? Non. C'était la référence pour les Mustang Bullitt à mon moment. C'est, ça serait un rêve d'avoir cette voiture là, mais elle est extrêmement rare. Pourquoi avoir monté cette concentration, c'est par goût, c'est pour le plaisir de se réunir ? Oui, alors en fait j'ai une société, je commence à connaître beaucoup de monde dans le milieu de l'américaine, et j'ai voulu qu'on se rejoigne un peu tous à un endroit chaque mois, et qu'on puisse parler, profiter de la même passion. On peut regarder l'intérieur de la voiture ? Allez-y. Prenez place. Entrez dans ce véhicule. On appuie sur l'accélérateur un petit peu. Ah oui, ça marche bien, ça répond tout de suite. Ça répond tout de suite, le V8 302 marche très bien, il a 1000 km. Il a 1000 km, il est pratiquement neuf. Oui, tout à fait, moteur changé. Ah oui, parce que sur une voiture des années 60, c'est rare. Bah écoutez, elle se faisait un peu vieille, et puis je voulais un peu plus de chevaux. Je voulais aussi changer, comme tout à l'heure on a dit, la couleur, l'aspect différent des anciennes voitures. Pour, voilà, me démarquer. Laetitia, c'est quoi, comment ça vous est venu, cette passion pour les voitures américaines ? On a toujours plus ou moins aimé les véhicules avec mon mari, et puis les américaines elles sont super belles. Donc la question ne se pose pas, en fait c'est une évidence. Et en plus l'avantage des américaines, c'est qu'en général, les anciennes ne sont pas très chères. Ah, on a affaire à un spécialiste là. Bah écoutez, on va découvrir tout cela tout au long de cette semaine. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup parlé des voitures, donc demain nous parlerons des motos.